Boket Rtov, à nos chers auditeurs, nous avions promis hier de révéler le lien qui existe entre le texte de l'Aftara, que nous avons appelé texte numéro 1, c'est-à-dire le texte du Ritse Farad avec la paracha de Vayitse. En fait, il suffit d'observer avec attention des mots qui sont utilisés pour comprendre le rapport entre l'Aftara et la paracha. La paracha de Vayitse, comme son nom l'indique, il sortit la paracha de l'exil, c'est la sidra de la confrontation pour Yaakov avec un monde qui lui est très différent, avec un mode de fonctionnement qui ne correspond pas forcément aux aspirations de Yaakov. Et dans une vision prophétique, Yaakov entend que Hachem lui promet « Ve'ashivotira el adamazot » et « Je te ramènerai sur cette terre-là, car je ne t'abandonnerai pas avant d'avoir accompli ce que j'ai dit à ton sujet. » Donc le mot important ici, c'est « Ve'ashivotira el adamazot » et « Je te ramènerai sur cette terre-là. » Dans notre Aftara, qu'est-il dit à propos du royaume des Frayim dont les habitants ont été dispersés et éparpillés sans que l'on ait pu garder la moindre trace d'eux ? Et bien le passouk de l'Aftara annonce « Ve'ashivotim albatehem neum Hachem ». C'est le même terme qui est utilisé et « Je les ramènerai dans leur maison, parole de Hachem ». Et un peu plus loin, il est dit « Ve'ashivotira el adamazot » et « Je te ramènerai dans des tentes comme ce fut le cas au moment de la traversée du désert. » Et donc en fait, tout le lien entre la parasha et l'Aftara s'articule sur ce mot-là « Ve'ashivotira » et « Je te ramènerai ». Merci. Merci.